On peut nourrir beaucoup de gens sans ravager la planète sur laquelle on vit. On a fait un projet qui tient la route dans le vivre ensemble, qui fait le monde un peu meilleur. Ça a démarré il y a deux ans avec un petit groupe, un tout petit noyau. Qui a eu envie de monter une opération de type jardin partagé. On a mis un règlement intérieur qui, notamment, exclut tout ce qui est produit phytosanitaire. C'est obligatoirement, si on vient ici, on accepte d'avance de cultiver bio. C'est mieux pour l'environnement, c'est évident. C'est mieux pour la pérennité des terrains qui sont cultivés. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'empoisonner progressivement nos terrains. Le seul engrais qu'on utilise, c'est du crottin de cheval. Et en plus, qui est élevé dans une installation qui est déjà bio. Comme qui mange de la pale bio. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus, Sam ? C'est une garantie d'avoir une nourriture saine dont on sait exactement ce que le produit a subi. Il n'a pas subi de produits bizarres et étranges pendant la culture. Il n'en a pas subi de traitements pour pouvoir être stocké dans des frigos. Il n'a pas été transporté en camion sur 2000 km ou en avion. C'est un produit dont on sait exactement la vie depuis le début jusqu'à la fin. On peut difficilement penser que c'est super bien de manger du glyphosate ou autre produit de ce genre-là. On est sur une terre qu'on va laisser à nos enfants. Et si on sabote tout, si on dégueulasse tout, ça ne va pas être marrant pour eux. Et on ne peut pas dire qu'on aime beaucoup ses enfants si on leur fait ça. C'est important de rencontrer des gens, de ne pas rester tout seul dans son petit coin. D'entretenir des liens d'amitié, d'échanges de connaissances, de tout un tas de choses. Ça donne du sens à la vie au-delà de la nourriture. Il y a des jours où on rit bien dans les jardins. Tout le monde s'investit, partage, où les gens arrivent à râler parce qu'on ne les a pas prévenus qu'il y avait des travaux. On les a oubliés dans le... Et ils disent « mais je serai venu ». Que les légumes sont meilleurs que ceux qui sont vendus dans le commerce, mais je le dis, je l'affirme, oui, effectivement, ils sont bien meilleurs. Ils sont bien meilleurs. Une tomate qu'on cueille là sur le plan, qui est encore un peu chaude et tout, à manger comme une pomme, comme ça, c'est sublime. La récolte, au début, quand on commence à récolter, c'est un plaisir de roi. J'ai ramassé 145 kg de fruits et légumes sur ce terrain, sur 50 mètres carrés. Ça m'a alimenté pratiquement une bonne partie de l'été. Ceux qui font de la permaculture, peuvent obtenir des rendements encore supérieurs à ça. Sur un terrain comme ça, on peut monter à 250 kg de légumes. On atteint des rendements qui peuvent être supérieurs à des rendements de productivité classique à base d'engrais chimiques et autres. Des expériences comme ça, l'idéal, il en faudrait beaucoup plus. Il y en faudrait beaucoup plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada